et bonjour tout le monde bienvenue dans ce nouveau let's play pour le fun parce que je viens de démarrer mon apprentissage sur flight simulator 2020 et je suis en train d'apprendre tout ce qu'il faut en VFR pour le moment j'ai déjà fait quelques petits vols en IFR pour ceux qui connaissent pas ces deux méthodes de vol au fait de simulation de ARN le VFR c'est vraiment le pilote à vue je suis totalement débutant je suis en plein visionnage de de tuto de trucs de conseils je remercie d'ailleurs la communauté de lasgari qui m'aide un petit peu là pour essayer de comprendre levé à bas du truc là j'avais j'ai pris un plan de vol justement qui était proposé sur les garis le premier épisode du tour de France ici on l'est en Italie donc il y a eu un plan de vol avec des altitudes les directions etc j'ai tout noté j'ai pris une feuille excel j'ai noté tous mes trucs avec quelques petits tips pour essayer de faire des points de repère durant mon vol on va essayer de voir s'ils arrivent à suivre rien qu'avec mes petites notes j'ai donc noté mes caps j'ai noté le temps de parcours de chronométrer il faudrait que je pense à taper un chronomètre quelque part ça sera plus simple je vais prendre mon téléphone pour faire ça tiens hop et on va essayer de voir comment on va gérer ça voilà il est lancé donc ici ce qu'on va faire on va décoller de l'aérodrome de Peretola c'est du côté de Milan je pense et on va arriver à la base de Rimini qui est du côté de Saint-Marin donc sur la côte adriatique si je me trompe pas de mémoire donc on va essayer franchement j'aurai essayé de voir et j'ai aussi installé un programme mais là je l'ai mis en fond little navmap en fait dans lequel j'ai implanté le plan de vol que j'ai prévu dessus et je pourrais en fait il est lié à Microsoft Flight Simulator ce qui fait que je pourrais voir après mon vol si j'ai beaucoup dévié ou si mon plan de vol a été assez efficace pour suivre à peu près ce qu'il fallait bon je connais pas du tout la zone c'est quand même beaucoup plus compliqué évidemment qu'on ne connaît pas je dirais que le vol VFR autour de chez moi c'est quand même plus simple qu'on connaît la région donc là on va voir si je m'en sors avec une autre en plus celle-là j'ai mis des parts depuis depuis la piste ah il a tout noté quand même bon ça va aller à peine que je fais je vais enlever ça parce que j'ai pas du coup je vais voir si c'est plus ou moins correct ah il m'avait plus de temps tiens ah il a installé tous mes petits ponts dedans bon c'est pas grave je vais juste l'enlever je vais essayer de me débrouiller pour moi-même comme j'ai fait avec mon vrai plan de vol que j'ai cassé la tête à faire donc par ici ça j'enlève bon par contre j'ai jamais fait le débarrage de l'avion donc on va voir comment ça marche donc ici il faut il faut il faut il faut sélecteur de réservoir ouvrir L et R ouvrir le retour gauche ok d'accord c'est coché voilà la lettre de gaz interrupteur principal il est où il est là Hop on l'allume, on coche, un territoire général, je pense qu'il y a d'un côté, go, hop on coche, pompe à carburant, on appuie, on coche, c'est bon, les freins, ils sont entièrement appliqués. Je suppose, démarreur, on engage, entièrement appliqués, je ne sais pas si c'est le bot start, voilà les deux, cocher, pression d'huile, on vérifie, mais ça c'est bon, starter désactivé. Ok, frein relâché, apparemment, ça a l'air d'être bon. Alors, ça mise au sol, déblage au sol, c'est pour la fréquence du truc. Autour vers l'autorisation, départ en ligne droite, départ vers l'est, du coup. Réglé sur l'autorisation, là, je suis en train de découvrir un petit peu. Pardon. Ok, vers l'est, alors. Tout à l'apprentissage. Donc l'idée ici, c'est de décoller, de faire une petite boucle et de repasser par-dessus l'aérodrome pour être sur mon premier point de repère. Alors, est-ce que ça donne le G, mon point de roulage ? Ok, on peut y aller. 2, 2, 2, 3, pas trop fort, pas trop vite. On va suivre le truc-là. Je vais partir. Pourquoi est-ce qu'il me laisse les trucs allumer, là, par contre ? Ça m'inquiète, j'ai du petit spergé à l'oublier. Il a rien de m'indiquer des trucs sur le tableau de bord. Je n'ai peut-être pas dû faire la mise en départ pour cette première vidéo, parce que c'est vrai que j'ai testé mon temps de vol plus qu'autre chose. Oups, je crois que j'ai dit trop loin du coup. C'est bon, effectivement. N, N. Ah, je ne sais plus. Le problème quand il enlève des fenêtres extérieures, c'est que des fois il sort du contact avec le tasse. Et du coup, je ne suis pas en galère. Voilà. Désolé, tout de suite, c'est une demande de blanche qui gratte. C'est tout nouveau. Vous n'avez rien à tout à l'heure. Je pense que j'aurais dû demander l'autorisation de décollage, du coup. Je vais me faire taper sur les doigts. Je sais que je suis totalement doux maintenant. Je vais me juger. J'apprends. Je suis vraiment à l'apprentissage du truc. Donc, voilà. On va arrêter là. Arrête. 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 Le frein, il ne veut pas marcher là. Qu'est-ce qu'il fait avec le frein là ? Oh, je vais en chaque. Il ne veut pas marcher. Bon, ok. Regardez. Je peux maintenant l'autoriser au décollage. Contre. Accepter l'autorisation au décollage. Voilà. Alors, pour une petite info, le ONA KKY, c'est un petit hommage à mon papa, qui était rendu amateur. Alors. Le rouge, la décollage, piste 5. Ok. Que j'ai... C'est là-bas. Ok. C'est pas trop vite parce que si on leur offrait les communes. Un truc, gros gros. C'est ici là. On va décoller là. C'est parti. On va décoller là. C'est parti. Et on monte. C'est parti. Alors. D'après mon papier, je dois monter. Après avoir mon 4500 pieds. En plus, j'ai pas pris le même avion que le tout à l'heure. Il va à la même vitesse parce que j'ai fait des calculs. Mais les calculs sont peut-être pas bons si c'est pas le bon avion. Il faut monter, il faut monter jusqu'à 1000 pieds là. Il y a 4500 pieds. J'ai le temps. L'endroit est très portu. C'est très vallonné. Il y a des gros cols. C'est un membre de la Guerrilla qui postait des trucs autour de France. Du coup, ça suit un petit peu le parcours. Alors, on va partir sur le... On va essayer de rejoindre le... On va passer au-dessus de l'aérodrome. Je suis déjà à 2000 pieds. Voilà. Donc on va essayer de passer au-dessus de ça. Et alors, une fois qu'on est au-dessus, on prendra le bon cap. Ça sera parti avec mon chronomètre. Et on va essayer de repérer ça visuellement, les différents points. Ça va une galère. Je connais pas du tout la zone. Donc... On peut monter à 4005. On va un peu plus loin d'y être. Là, on est presque à la verticale. Et je dois aller... Alors, le premier cap à prendre... Le cap 102. Je dois faire 10,4 mL pendant à peu près 6 minutes. Je suis au-dessus, là. Ok, je suis au-dessus. Donc on va passer en cap 102. C'est parti. Il faut que tu aies mon tête. Je suis pas encore à la bonne hauteur. Hop. 3, 2. Ah, mais il a mis tout le temps de vol dans le truc. C'est un peu de la cheat, ça. Ah, j'aime pas ça. Je voulais le faire réaliser le vent, moi. Il a tout noté dans le truc... Dans le GPS. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même... Je vais faire comme je le veux. Puis on verra bien. Le truc. Ce sera pour le prochain, s'il faut. Et c'est parti. 6 minutes. Oh non. Je suis quand même pas à la bonne vitesse. Donc on est peut-être pas assez prêt. Je vais monter. Il faudrait 4500. Là où je galère encore un peu, c'est au niveau du... C'est pas tout compris. C'est au niveau du trip. C'est pour... Loquer l'assiette. Là, la... Un truc. Je suis toujours obligé de compenser avec le manche. Euh... 4500. On est à la bonne hauteur. Voilà. On peut baisser. Et on maintient. Ensuite... Un petit peu par là. Voilà. 102, 103. On est parti pour... A peu près 6 minutes. Et là, je suis arrivé au-dessus d'une ville de Pantasièvre. Pantasièvre. On va voir ce qu'on a devant nous. C'est joli tout ça. Voilà. Je vais monter là. Attention. C'est ce que je disais. Ça c'est le truc que j'ai pas trop compliqué comment faire. Pour mettre... Bloquer l'assiette. Je crois que c'est Hexa. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. C'est pas mal ça. Je suis trop haut quand même. Faut que descendre à 4005. J'ai essayé de faire mon littéraire avec les cartes... Cartes... Qu'on appelle ça ? Euh... Pas les cartes du jeu mortel. Descendre à 4005. Voilà. On va essayer de bloquer. Il remonte. Oui, il remonte comme ça. Je vais mentir. Là c'est un truc que je n'arrive pas à le faire. Il faudrait que je regarde dans les commandes. Non, je suis... Oui. On va savoir. Tant bien réglé sur le truc. Mais ça ne veut pas prendre... Faut que... Là il arrive à descendre. Ah là c'est peut-être pas mal. Je veux peut-être qu'il y a un autre bouton pour voir. C'est compliqué. Enfin, on va essayer. Je vais peut-être encore une fois. Je suis compliqué. Complètement débutant. Je suis totalement en train d'apprendre. Ça fait deux ou trois jours. Trois jours. J'ai commencé. A regarder des tutos partout. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même pas évident. Beaucoup de tutos aussi de vrais pilotes qui expliquent sa fonctionnement. De lecture de cartes et des choses comme ça. Donc... Plein d'apprentissage. Bon. On ne date pas de très loin là. Il y a deux ponts tassiers là. Après je vais devoir aller... 9 degrés. Ça crée virage. Je suis qu'à 4 minutes là. Normalement je ne suis pas encore là. Alors le principe du vol BFR c'est que justement il faut prendre donc un cap. Mesurer la distance. Calculer ça en temps. Je suis basé sur une vitesse de 110... Je ne sais pas comment on dit. Malotiqueur. Si je vois que je suis à 114, 115. Donc je suis un petit peu plus rapide. Normalement je devrais bientôt arriver des 6 minutes au dessus du fameux village que je cherche. Est-ce que je revois devant moi deux villages ? Alors oui. Mais ça ne m'aide pas beaucoup sur le truc. Est-ce que c'est bien celui-là ? Est-ce que c'est pas celui-là ? C'est pas celui-là ? On va se tourner du coup à 29V Evidemment que les points ont apparu Je vois que le GPS vient de se mettre bon Du coup je ne suis pas mauvais dans ma logique Du coup juste que j'ai mal à repérer un peu les zones Alors ici je dois arriver à la vie de DoDiKomano Qui devrait être plus ou moins sur ma gauche Enfin au moment j'arrive au prochain point Par contre je commence le Là il faut à peu près 4 minutes pour juste que ça me village Qui devrait être un peu plus sur ma gauche Avec un fleuve qui traverse Et de là je vais devoir Tourner à 60 degrés Mais on ne l'est pas encore Alors je pense que tous les trucs que je vois devant moi Les Shratt, les KaiSkid et tout C'est les deux autres joueurs qui sont dans la zone Il y en a qui est en A320 etc C'est assez sympa Je pense que le jeu il me bluffe Parce qu'il est hallucinant Au niveau réalisme Je l'avais déjà essayé à la sortie il y a 2 ans Mais j'avais rien compris Puis j'avais un peu lâché la prise Et là je sais pas En regardant des tutos etc Et bah je me prends bien au jeu J'ai fait des petits vols IFR Là c'est un petit vol VFR Avec un plan de vol Qui a été proposé par un membre Encore une fois de la Skari On verra bien ce que ça donne Si je consomme ou pas Et je posterai la vidéo Sur leur Discord Et je demanderai un petit Un avis De la commu Parce qu'ils sont évidemment Ils vont peut-être se marrer en voyant Que c'est A quel point je suis Débutant Mais on va voir si ma logique Elle est bonne dans l'histoire Alors je suis à une 38 Normalement je suis affolé A peu près 4 minutes Mais comme je vais Un peu plus rapide On va dire que ça va peut-être A 3.45 J'ai pas encore compris Tout le principe du vent Aussi Je sais que le vent Peut ralentir Le vent peut accélérer Il faut que je check un peu Là on est à 2 minutes Un peu On est une 30 On va tourner vers 60 degrés Alors C'est ce que je vois Ce fameux Il y a un fleuve Il y a un fleuve ici en dessous Et là il y a un village C'est peut-être celui-là en vrai Ce que je vais faire C'est que je pense que Ça il ressemble Il y a un village sur ma gauche Avec un fleuve qu'il traverse Ça doit être ça Donc on va descendre vers A 60 degrés Une fois qu'on passe au-dessus Et on verra On comparera avec mon plan de vol Avec le tracé réel Que j'aurais fait Si je suis dans le banc Ou pas du tout Je crois que c'est peut-être pas Si c'est un fleuve Ouais c'est bon On va faire ça Il y a trois minutes Je ne vois pas d'autres trucs Donc on va tourner à 60 C'est parti Je ne vois pas d'autres villages devant moi À part la montagne Donc je suppose que ça doit être par là Oh pas trop Pas trop 60 Par là Ça monte Oh les montagnes On va passer par l'eau Pas loin des montagnes Je suis toujours à 4500 Donc ça ça va Peut-être qu'il faut que je monte encore un peu Je ne sais pas Sur la carte ça me semble être bon 4500 partout Peut-être pas en vrai Peut-être pas en vrai Ou très valoré Peut-être pas Sous de sécurité Par contre j'ai plutôt danser le chrono Hop initialisé C'est démarré Pof Là je dois aller normalement 2 minutes 36 dans ce sens là Mais j'ai déjà loupé de mûlée Donc on va dire que c'est 8 minutes 36 Il y a le village de Godenzo Il devrait être dans les parages Comme en derrière la colline Hop Si je vois un village juste derrière c'est que ça donne celui-là Par contre le point suivant il est un peu plus chaud à aller chercher C'est une route Alors est-ce qu'on a un village là-derrière ? C'est quand même vachement beau Voilà Alors là il y a un village effectivement Non Je vais monter un petit peu par sécurité Parce que je vois quand même que le... Pas très haut en vrai Euh... Là je devrais passer à 84 Ouais... Ouais... On va aller... 84 Et on va monter encore parce que là je suis carrément en dessous Hop... On va monter plus haut Ouais... C'est quand même pas assez haut là Là j'ai trop tourné Alors là je dois suivre la plan pendant... 84 pendant une minute seulement Donc ça va assez vite Et après je dois plus arriver avec 53 degrés Entre 2 minutes 30 Je pense qu'il y suis déjà en vrai Ouais... Ouais... On va y aller... 53... Là c'était une bête route J'avais pas de point de repère pour celui-là 53 degrés Là... Et on continue dans ce sens-là Et on est pas mal à 5000 pieds pour le moment Alors... On relance... Pof... C'est parti Et là je dois aller à la ville de... Prémilcouré... 50 degrés... Normalement... Non... D'abord... Attends... Je me suis un peu emballé là Je ne sais pas si c'est fait Route... Pendant 2 minutes là c'est ça Donc j'ai trouvé une route Et puis après il y a la ville qui doit être en dessous La route c'est montagne Il y a deux dans le coin Je dois peut-être faire l'emballe Là c'est que le cap est à peu près similaire En fait la route et le point suivant sont dans le même cap 50 et 53 degrés Donc... C'est pas... Pas une grosse différence On va redescendre... On va redescendre... A 4.5... Normalement le total des deux... C'est droit ça ferait à peu près 3 minutes Et là je devrais arriver à la ville de Prémilcouré Et là ça sera un... Un virage jusqu'à 84 Donc je vais sauveiller Alors... Est-ce qu'il y a un village dans les parages ? Pas encore Pas de village pour le moment Ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai encore un peu de mal Si jamais vous avez des conseils Mais comment faire pour regarder des consoles Par exemple dans la cupide d'avion Parce que... Et je peux regarder comme ça C'est d'accord Mais... En dessous... Compliqué La maison Ça m'étonnerait que ce soit ça A 4.5 on est bon Je suis à 1 minute 51 Donc pour une petite minute On devrait y arriver C'est sûrement un village qui est derrière la crête là Et après je peux passer à 84 degrés Pendant seulement 30 secondes Ça va aller vite ça Et encore tourner vers 132 Là on va redescendre vers le sud Si je m'abuse Alors est-ce qu'on a un village ici en-dessous ou pas ? On va voir ça... Ouh... Descends pas toi On a un village ici quelque part Le village La Prémille-Chorée Je ne vois pas de village C'est assez joli hein Ah là En bas peut-être Est-ce qu'il y a des habitations par là ? Peut-être ça ? Quand j'ai regardé sur la carte Effectivement c'était une zone de montagne Il n'y avait pas grand chose à part ce village justement C'est pour ça que je n'ai pris qu'un point repère Hum... Où est-ce que ce serait ça ? Ça y ressemble Un petit village On va dans les montagnes Ça y ressemble Après j'allais à 84 Pendant seulement 30 secondes C'est pas très loin On va parler du principe que c'est ça On va parler du principe que c'est ça 3 minutes 17 Ouais ça devrait être plus ou moins ça Pas sûr en fait Ah là ici aussi il y a des habitations C'est lequel du coup ? Ça y est je suis perdu Comme ça Voilà Donc ici apparemment la route est quand même un peu plus grande Ah là il y a un village Ah Ah ça ressemble plus à une ville Quelques habitations perdues au milieu de la pampa là C'est seulement ça J'espère On verra bien sur le résultat Final Là j'ai un peu descendu là J'ai un peu plus de 300p On va monter un petit peu Là on va tomber à 84 maintenant Là on est au village Voilà C'est bon ça Bon alors 84 C'est la partie Donc le 84 c'était quelques secondes seulement Et après c'est 132 Aussi quelques secondes On va aller directement là parce que C'est quand même très cool le 84 On va aller directement là parce que C'est quand même très cool le 84 Et là je suis censé trouver quoi ? Le village de Stada avec un branchement sur la route à droite Alors il y a un village Donc je ne le vois pas C'est là Dématiques Ce truc pour en suivant On va passer tout près l'air des autres La ville de Galles Ou Galles A 180 Là j'ai quand même une petite minute 30 pour y aller, donc c'est ce truc là, j'espère que je ne tombe pas en haut, là c'est une petite minute, et après je dois bifurquer sur la gauche vers santa sofia pendant à peu près trois minutes, ça doit être ça ici, pas d'autre truc, ça ressemble à un village, c'est vraiment compliqué qu'on ne connaît pas les zones, alors 145, trois minutes, on va tourner à 145, on va mettre trois minutes sur le chrono, 145, le GPS m'indique plus ou moins la zone, c'est bien ça, trois minutes sur le chrono, hop, c'est parti, trois minutes dans ce sens-là, pour arriver, la ville de 5 Pierrot, où il est, qu'est-ce qu'il fait, où il tourne, j'ai deux secondes de manche, et c'est parti, ça donne quoi, ça, ça donne ça, ça donne une belle ville, effectivement Saint-Pierro ça commençait à, où il tombe, il y a du vent, vraiment le vent, je suis à 4680 là, un peu plus haut, Pierrino 61, en B764, je ne sais pas, c'est quoi le 3725 PI, je ne sais pas, puis l'idée, c'est quoi ça lit, alors c'est vraiment cette ville-là, alors de là, je dois, puisque qu'il y a 60 degrés, pendant quatre minutes, on va aller au-dessus de la ville, et puis on revient jusqu'à 60, 10 minutes 28, je crois que c'est bien celle-là, Santa Sofia, non Saint-Pierro pardon, Saint-Pierro, Saint-Pierro et Magnon, à peu près ici, alors on va partir du principe, que c'est celle-là, et on va à 60 degrés, c'est parti, là on bifurque, un gros revirage pour la gauche, pour l'altitude, s'il vous plaît, merci, Ouhou, il y a du vent, 60 degrés, Ah bah je vais pas dire, je suis pas mal, je fais pas gaffe au GP, j'ai essayé d'esquiver, de pas trop regarder, ouais je suis bien, c'est pas mal du tout ce que je fais, je suis content, mon plan de vol fonctionne, et là donc je dois aller, euh, donc quatre minutes à peu près, donc on va arrêter, hop, c'est parti, on va dire 3.30, parce que j'ai été un petit peu en retard pour le virage, 3.30 pour arriver à le village de Calbagno, qui est censé être en face de moi, et il est censé avoir une autoroute en dessous de moi, à un moment ou à un autre, je pense que j'ai un gros scooter que je vois en face, là à gauche, je crois que c'est le lac que j'avais repéré justement, je suis pas mal, je suis pas mal, là on voit le, il y a un ticket en face, donc vraiment pas de loin en fait, je pense que je suis dans la bonne voie, c'est pas mal, je suis content, Oups, pourquoi il monte ? Calme, calme, oh, le vent, c'est chaud, hein ? Ah, il me porte surtout de côté, il me soulève, il me descend, Oups, il y a des turbulences, je le sens. Alors, du coup, je lui dis, ça doit être ça l'autoroute, là en dessous, ouais, c'est ça. Et donc j'arrive là, et après je devrais être à 42 degrés, pendant pas longtemps. Il y a un village en face de moi d'abord. Et l'autoroute en dessous. Donc l'autoroute, je suppose que c'est ce truc en dessous, là, il passe dans les montagnes. Et le village, je suppose que c'est ce truc qui est là en dessous. Je suppose que je suis à 1h28. Même sans c'est faire 4 minutes, ça me paraît un peu peu, ça. Est-ce que 3 minutes, à mon avis, c'est pas ce village là ? C'est vraiment le village en face, enfin le truc en face qu'il y a. Ok, bon, on continue comme ça. Pas d'autre visage. Si l'autoroute, elle est là. Donc ça, c'est pas mal. Alors, j'espère que l'autoroute, c'est pas mal du tout. Et après, je dois... Trouver un autre village à 40 degrés, qui est pas loin du tout. Une petite minute, tout cassé. C'est vraiment ça en face. La ville là en bas, là. C'est ça que j'ai noté. Le tour de passer à côté, ouais. Passer juste à côté. Et je vais bifurquer avant de l'arriver à 40 degrés. Donc on y va. Et c'est pas très long, ça. Parce qu'après, je dois tourner à 143 sur la droite, du coup, pour 2 minutes. Ah, là, mon GPS, il est plus d'accord avec moi. Pas bon, ça. Ah. 42 degrés. Voilà. L'autoroute est toujours là. Après, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas le bon village. Ah, je suis là, là. Le GPS, c'est un remis en accord. Bien. Et donc, je dois arriver, donc, à la ville de Mercato. Et là, de la Mercato, je dois... Ouh, je descends trop. Ouh, hop, 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 hop. On monte, on monte, on monte. Et de Mercato, je dois... Ouah, il y a des turbulences. Je dois... Puis, je clique l'arche, sur la droite. 143. Et là, ça doit être assez court pour aller à Mercato. Après 1 minute 30, 2 minutes. Et je vois un truc, sûrement, ça en bas, là. Hop, hop, hop. Et là, je dois aller à 143. À mon avis, il y a deux avéroports. C'est un des deux, je pense, qui est en face. Lequel, je ne sais pas. Voilà. Ou je le passe en son centre, pour arriver au-dessus de la mer, et faire un tour, pour me poser. Bon, là, je dois être dans les temps, là. Mercato. Ça doit être ça. J'ai pause. Allez, on va tomber à 143. C'est parti. Et 143, donc c'est pendant... Combien de temps, celui-là ? Pareil. À peu près deux minutes. Alors, je descends encore, là. Après, je suis passé les montagnes, donc je peux descendre un peu, mais... Il ne faut pas descendre trop. J'ai fait un plan de vol, c'est pour le respecter, monsieur. Alors... Pouf. En 143, j'ai dit... J'ai sorti une 30, on va dire. À peu près. Et je vais arriver à la ville de Pertikara, qui est censée être sur ma droite. Si... Si... J'en regarde cette vidéo. Il se marre bien. Et qu'ils ont des conseils à me donner. Et... Moi, je suis preneur. Donnez-moi des conseils. J'en ai besoin. En tout cas, je m'amuse. Franchement... Il y a longtemps, je me suis passé à un musée... Un jeu vidéo qui est vraiment exigeant. En plus, c'est un rêve de gosse. De me dire qu'un jour, j'aimerais bien faire mon permis avion. Mais bon... C'est tellement... Cher. Alors... Ce qui... Ça doit être ce truc en dessous de moi, là. C'est le moment. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes. J'ai essayé de sauter de ville en ville. Là, je dois aller à 96. Je dois tourner. Pour rejoindre la ville de Nocal Feltria. Le GPS est d'accord. Cool. Hé, je suis pas mal. Je ne sais pas si c'est l'aéroport qui est en face. Je ne pense pas. Parce que je dois aller à les mini. M'étonnerait que ce soit déjà celui-là. Oups, je suis trop tourné. Non, ce n'est pas celui-là, je pense. On verra. D'abord, on vole. On verra bien. Je suis mon plan de vol. On verra bien. Et là, c'est assez court. Une minute seulement. Deux fois une minute. Parce qu'en fait, c'est dans le 6 et dans le 5 degré. Donc, on va dire deux minutes. Il est chaud. On va lancer mon chrono. On va lancer mon chrono. Un petit carat. Ça, c'est fait. Donc, je suis... Hop, 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 hop. Je suis en train d'évier. Je dois passer au-dessus de San Léo. Donc, qui est censé être à ma gauche. Une ville qui s'appelle San Léo. Qui est censée être à ma gauche. Non, nos calfaitriers d'abord. Nos calfaitriers, je passe au-dessus. Et après, quand j'arrive à San Léo, je virerai à gauche. C'est pas un degré. Il y a des chances que ce soit l'aérodrome que je vois à ma gauche, là, quand même. Je vais descendre. Ouah, ça pousse. C'est à partir du moment que je dois descendre. À partir de... À bientôt, en fait. Bientôt, je dois commencer à descendre. Je commence à déjà descendre. Je vais descendre. Je vais descendre. J'ai décidé de croiser une route. J'ai pas gagné. Peut-être ce truc-là, je vais à 40 degrés, 70 degrés pendant 1h30, 1h08, ça doit être ça, c'est l'aérodrome que j'ai en face, je suppose, je suis trop là, descendre à 3000 pieds, 3000 sacs, et après, donc ici pendant 1 minute, et après je dois être à 40 degrés, je descends, il y a chance que ce soit ça. Ouah, le fond est chaud, je dois croiser le coup de ça, je ne vois pas trop d'autres routes qui croissent vraiment, je ne sais pas que je faisais, 40 degrés, à gauche, ouais, GPS c'est bon, ça me semble. Continue à descendre, peut-être à 3000 pieds là en face, ouais, c'est celui-là, mon fils, je vais le croiser en son milieu, Donc la ville de Cailungo qui est juste, celle que je vais sûrement passer au-dessus là, ou pas trop, je suis trop bas là, je suis beaucoup trop bas là, hop, j'ai trop 1000 pieds normalement là au-dessus. Désolé les voisins, pardon. Et alors la base de remédie, je dois faire, donc passer à 50 degrés, dès que je passe au-dessus du tout, ici. Et ouais, c'est sûrement un truc qu'on fasse d'office. Quoi que, quoi que, ce n'est pas sûr, en vrai, ce n'est pas sûr que là, normalement, je suis censé être dans ce sens-là pendant 4 minutes. Peut-être pas, en vrai, on verra. On va dire 3000 sur le chrono, parce que je ne l'ai pas lancé. Quoi que si, c'est celui-là. Si, si, c'est celui-là, mon fils, c'est celui-là. Ah si, si, 150 degrés. Ah, c'est ça, ouais. Bon, donc, c'est cet aérodrome-là, qu'on va se poser dessus. Et donc, je dois être à 1000 pieds, quand je passe au-dessus. C'est un K100. Il faut que je monte à ça. Déjà, ralentir. Alors là, c'est quand l'atterrissage est toujours méga galère. Je ne dis pas qu'on la maîtrise, l'atterrissage. Mais vous voyez, le plan de vol, il est déjà bon. C'est pas mal. Bon. Alors, on va aller par la gauche. J'ai 1500 pieds, là. Il faut pas y aller beaucoup plus bas. On va ralentir. On avance un peu. Ah, est-ce que ce serait pas celui-là ? Je vois pas d'autre aérodrome en face. Attends, on va quand même continuer, c'est jamais. Peut-être, euh... Peut-être tirer une conclusion trop hâtive. Peut-être que je n'ai pas celui-là d'indiquer autre chose. Est-ce que je verrais un truc plus loin ? Il me semble que sur la carte, en plus, c'était plus près de la mer. Je vais aller voir. Enfin, au pire, je ferai le virage d'après. Pour revenir là. Je sais pas. Je sais pas si c'est le bel aérodrome. Est-ce que j'en vois un l'autre, déjà ? Je pense pas. Ouais. Oui. Je suis très sceptique, mais... Il me passait normalement encore une minute tout droit, un peu plus. Peut-être que sinon, il y a peut-être un autre aéron-drome. L'autre me paraissait beaucoup trop tôt. Je suis censé faire 4.42 tout droit. Et là, quand je suis passé au-dessus, je n'étais même pas à une minute. Enfin, j'étais à une minute à peu près. Comme l'avis, il y en a un autre. Peut-être le truc en face et à gauche. Ça a l'air de ressembler à une piste d'atterrissage. Ouais. Ah, bien vu l'artiste. Comme quoi le chrono, ça marche. Ouais, c'est ça. C'est pas cool qu'on atterrit là-dessus. Là, du coup, je ne suis pas en centre. Ce que je vais faire, c'est faire un virage à main droite plutôt. On va essayer de le choper pour l'axe. Ça ressemble à un truc d'avion, ça. Ouais, ça ressemble à un truc d'avion, ça. On va... Ok, c'est bon. On va partir du principe que c'est celui-là. C'était vraiment à côté de la mer, donc ça me parait... Ouais, c'est bien. C'est ça. On va partir main droite. Je n'ai pas encore regardé les Mac, donc je ne sais pas trop les procédures de... J'ai un avion au dessus de moi, apparemment. Euh... C'est ça. Ok, voilà. On lui va par la droite. Hop. On ralentit. On va essayer de se... On va essayer de se pas se péter la gueule. C'est très bien. Parce que là, je descends encore quand même pas mal. Ouais, c'est pas compliqué. Je vais juste avancer un peu. Ils vont revenir et... Je crois que... A mon avis, je ne respecte pas du tout le code de l'aéroport. Parce que... Là, je passe au dessus des habitations pour me garer. Enfin, pour me poser. Je pense que... C'est pas fou. 700 pieds. 600. Pas trop, pas trop, pas trop. J'ai le droit de décaler... Bien décaler, en vrai. On va réaccélérer un peu. C'est quoi la piste d'atterrissage ? Celle de gauche ou celle de droite ? On rentre en celle de gauche. La plus longue. Plus gros soucis. Je vais sortir le train d'atterrissage accessoirement. Une bonne pratique. Pas trop vite. OK. Go. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez pour l'atterrissage en beauté. Je suis loin d'être... Eh, pas mal. Pas mal du tout. Hop. Oh, shit. C'est bon. Rien dit. C'était mieux. Dans ma tête. On va y arriver, on va y arriver. Eh. Ralentie. Ah. là on y est presque oh la la c'est peut-être il ne sait jamais voilà bingo je n'ai pas du tout respecté les codes radio encore ça, ce sera pour plus tard voilà pou 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 ici avec les souris mini-sol on lâche que bien, ça demande de roulage on l'accepte comme ça ok, j'ai à partit je suis quand même plutôt content de ma session c'est plutôt pas mal j'ai quand même passé du temps à préparer ce plan de vol qui était bon pour que ça, il faudrait que j'essaie de voir si le GPS me sert pour vérifier mais l'idée c'était de le faire sans GPS pour voir si ça donnait par rapport au plan de vol le programme traceur me permettait justement de voir un petit peu ce que ça donnait ok, donc c'était bien la piste d'atterrissage ça c'est la piste de taxiway j'ai bien fait de prendre celle de gauche on y a presque je suis à l'écoute de tout commentaire toute critique tant qu'elle est constructive ne me dites pas petite relule, ça je le sais pas besoin si vous voulez vous avez des conseils pour apprendre vous pouvez donner des liens d'importe quoi moi je suis preneur on dit presque un petit peu voilà, réussi pardon et ben voilà on aura réussi à faire notre truc on va couper les moteurs et voilà c'est une victoire c'est un succès nous avons réussi à atterrir enfin à peu près la fin de descente c'était pas mal l'atterrissage c'était un peu plus délicat mais nous y voilà donc un arrissage sur la piste avec notre petit avion et on aura réussi notre truc et ben merci de m'avoir suivi pour ce premier vidéo de premier vol en VFR sur Microsoft Flight Simulator je suis content merci une fois la communauté de lasgari pour les conseils et ben bientôt je pense sûrement sur ça je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à tout bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ...